Bon, j'ai remis le perfecto pour l'occasion, c'est la réédition de mes bouquins qui s'appelait Quand j'étais blouson noir, c'était paru chez Scali à l'époque, donc réédité aux éditions camion noir avec des tas de photos qui n'étaient pas là dans la précédente édition. Donc souvenirs des années 60-63, début du rock'n'roll en France, Elvis, Vince Taylor, Chasse au Vache, Chassette Noire, les gangs, les fêtes foraines, les concerts de rock, toute cette explosion que j'appelle moi les guerres du rock, et non pas le yéyé qui est venu, toutes ces sucreries qui se sont mélangées à tout ça ensuite, ont fini par faire oublier qu'au début c'était du rock pur, comme on disait, celui des racines, même en France, des groupes français, l'esprit qui soufflait, ça a duré de 60 à 63. Pour ceux qui ont vécu cette époque, dans mon bouquin je raconte des souvenirs persos bien sûr, à travers toute cette génération, donc c'était paru chez Scully, donc réédition chez Camion Noir avec un chapitre de plus, une fugue que j'avais fait à 15 ans, cartable aux orties, sur la tombe de James Dean, bon, il n'a pas été très loin, il y a des flics, mon père, mais le but c'était ça, un délire, je partais, je quittais ma ville, et je partais sur Bordeaux, Bateaux, aux Etats-Unis, c'était le rêve, l'Indiana, et la tombe de James Dean, dans le Simcard Fair Moon, dans l'Indiana. Bon, ça, ça fait partie de toute cette explosion qui a, d'un seul coup, ouais, c'était un sacré cyclone l'arrivée du rock en France. Donc le bouquin réédité Camion Noir, couverture c'est pas la même, c'est Brando dans l'équipe des sauvages, superbe film, et alors mythique, le mec mythique, quoi, édition Camion Noir, voilà, Odo, le groupe de mecs dans lequel j'étais, les droits blanches, et puis voilà, il y a des tas de photos en plus qu'il n'y avait pas dans la précédente édition, bon, ben, les mecs en chiottes, les 50 centimètres cubes qu'on avait, 50, 49, 49, mais de mon moteur gonflé, on a des 90 maxi, les Giliétas, les Milano, les Flandria, bon, voilà, ambiance de l'époque, avec les petites machines qui entrenaient les 15, 16 ans, tu vois, qui faisaient une pétarate d'enfer dans les fuites forêts des couches pointées, ah ouais, en groupe, quoi, occupant une grande partie de la route. Les Croix Blanches dont je parle, les potes, les voilà, Sandro, celui du dessus, qu'on appelait Babar, à la suite du film, le terrain vague, on l'avait identifié au héros du film, ouais, notre mec, des Croix Blanches, Bugnot, Chaleil, des gars qu'on retrouve, toutes les actions qui ont fait le bouquin, dont des fuites divers, avec les flics, bien sûr, puis j'ai vu la presse locale, alors il y a évidemment les articles de la presse locale, le gang des Croix Blanches s'inspirait des romans de la série noire, c'est ce que j'avais lié aux flics, parce que je lisais vachement de séries noires à l'époque, et les journalistes avaient fait un papier, à partir de l'info, j'étais lié aux flics, les mecs, Maud James Dean, qu'on trouvait à l'époque, la clope à la main, le plus un KO, la désinvolture à pied contre le mur, espèce d'ange déchu, en même temps participant à la grande déflagration, la bande du Pré-Saint-Gervais, ok, dès 1960 déjà, là les mecs, du Pré-Saint-Gervais, voilà, ça passe là, on les voit bien, ouais. Hop, bon, tu vois, il y a des tas de coteaux dans le bouquin, alors quand Vince Taylor passe au Palais des Sports, le 18 novembre 61 avec ça, bon, casse tout, putain ! Moi j'ai mis le 17, c'est le lendemain mon anniversaire, l'ambiance dans la salle du Palais des Sports pour le concert de Vince, voilà l'ambiance dans la salle, c'est une des photos du bouquin, c'était une photo qui était parue dans le match à l'époque, voilà. Et ils avaient même sous-titré les mecs, en parlant des besoins noirs, et maintenant, ils nous font peur ! C'était match ça ! Match qui titrait sur James Dean, ouais, bien sûr, phénomène à ce moment-là important, voilà la coupe de match sur James Dean, où le mec disait que le modèle James Dean ne dépassera pas trois étés. Et on a fait mentir à tous les mecs, tous ces mecs donneurs d'ordre. Bon, il y a des tas d'autres photos, j'ai montré celle dans ma piole, là, je crois, voilà quoi, en 62, 61 quoi, voilà. Photo de mon pote Bergogno dans le fond, j'ai une bouteille de loin à Clairefontaine, un petit trou botte, ouais bon pourquoi pas quoi, le lit est très mal fait. D'ailleurs ma tête, la tête qu'on voit, c'est le grand portrait, c'était un... C'est le grand portrait qu'on trouvait, celui-ci par exemple, dans la revue Disco Revue, qui défendait le rock'n'roll des racines, alors que celle des copains commençait à virer au yé-yé. Donc il y a des tas de photos dedans, c'est quand j'étais besoin noir, c'est aux éditions, une réédition augmentée, avec des photos, aux éditions camion noir, voilà, ok. Et puis on n'oublie pas, bien sûr, le dépasse trois vitesses de l'époque, hein, il n'y a qu'un geste à faire. Merci, salut! Merci!